Il y a seulement 15 ans, sur toute cette étendue poussait une grande forêt. Plus de 2000 hectares, aujourd'hui rasées. C'est une immense clairière. On a des centaines d'hectares qui ont dû être récoltés du fait des dépérissements. Dans cette partie de la forêt de Vierzon, tous les chênes ont dû être abattus. Et un peu plus loin... Donc là nous avons un chêne pédonculé. Ceux qui tiennent encore continuent de dépérir. Des sols pauvres et une série d'accidents climatiques qui ont précipité leur sort. Il pousse mal. Il lui faudrait de l'eau, il n'en a pas. Des étés chauds, un climat perturbé. Et l'arbre ne se développe pas du tout convenablement. Pour résister à ces conditions et au changement climatique, plus question ici de replanter du chêne. A la place, ces pains qui surprennent un peu à 500 km de la mer. On a replanté des pains maritimes, compte tenu des caractéristiques du sol. Des arbres qui disparaissent, d'autres qui prennent leur place. Voici peut-être un avant-goût de l'impact spectaculaire du réchauffement climatique sur nos paysages. Car si les hypothèses les plus pessimistes se confirment en 2100, notre mercure pourrait monter de plus de 5 degrés. Une surchauffe à laquelle certains arbres auront du mal à s'adapter. Nos êtres, ici en bleu foncé, disparaîtraient alors au profit d'autres espèces plus méridionales, comme les pains maritimes ou les chênes verts. Faire face au changement, dans nos campagnes, c'est devenu une réalité quotidienne. Pour ce viticulteur lyonnais, par exemple, contraint de déménager ses vignes plus en hauteur, pour éviter que son vin ne devienne imbuvable. Ça permet justement de retarder un peu, de rallonger la maturité, de retarder ses dates de récolte. Une récolte trop rapide, une maturité trop rapide, ne nous permet pas d'avoir ces équilibres que l'on recherche. En 70 ans, les vendanges ont été avancées de près de 3 semaines. Dans nos vergers, l'abricotier fleurit 20 jours plus tôt qu'il y a seulement 25 ans. Et si le changement s'accélère, tous les paysages de nos campagnes vont évoluer. Fini, par exemple, les grands champs de maïs, trop gourmands en eau. Ils pourraient être remplacés par du sorgho venu d'Afrique, plus résistant, et d'autres céréales plantées au milieu des arbres. Des parcelles plus petites et plus diversifiées, qui permettront de faire face à un climat plus capricieux. Le but, c'est de réduire les risques. C'est donc d'avoir moins d'aléas économiques, et de passer certaines années qui sont difficiles. Donc vous pouvez avoir des mélanges d'espèces, vous pouvez avoir des assolements diversifiés, donc plus de cultures dans votre exploitation. Vous pouvez avoir aussi des rotations plus longues, qui vous permettent d'avoir de la diversité chaque année. Des paysages transformés jusque dans nos villes. A la fin du siècle, voici à quoi pourraient ressembler les toits de Paris. Les façades, végétalisées pour réguler la température des bâtiments. Au sol, des promenades ombragées pour rendre la ville plus supportable, lors d'épisodes de canicules plus longs et plus nombreux. Réalité ou science-fiction, Le sort de ces paysages dépendra des négociations en cours sur le climat.